Depuis près de 50 ans, le Bénin nourrit une forte amitié avec la Chine dans le domaine sanitaire avec des missions médicales qui viennent en renfort. Des dons de matériel, la construction d'hôpital, des dons de vaccins. L'âge de la paix en est le parfait exemple. L'arrivée du navire, l'âge de la paix au Bénin, qui est un navire hôpital, est pour nous vraiment un signe, je dirais, de l'amitié entre le Bénin et la Chine. Je dois rappeler que depuis près de 50 ans, le Bénin nourrit une amitié dans le domaine sanitaire avec la Chine, avec, je dirais, des missions médicales que nous recevons fréquemment. Des dons de matériel, la construction d'hôpital également. Les dons de vaccins, on en a qu'on est dans ce pays, autant fort de la COVID. Elle a été mise en service en octobre 2008. Depuis sa mise en service, l'âge de la paix a effectué neuf missions de service médical de Mission Harmonie, se rendant sur trois océans et six continents et s'évent plus de 290 000 personnes. C'est pourquoi on l'a baptisé bateau de la paix et bateau de la vie. Ce navire au Bénin est le fruit du renforcement des liens d'amitié entre les deux États dans le domaine de la santé. L'arche de la paix a visité une dizaine de pays, dont le Bénin. Depuis la normalisation de nos relations diplomatiques entre les deux pays, il y a 52 ans, c'est la première visite. C'est la première visite après l'établissement de partenariat stratégique entre les deux pays, après le sommet du FOCAC, Forum sur la coopération Chine-Afrique. C'est une visite de santé, une visite d'échange militaire, et aussi une visite de paix et d'amitié. Le navire H de paix va bien au-delà du traitement des cas de maladie. Il y a aussi des échanges académiques entre les médecins militaires, chinois, béninois, et aussi médecins civils. La Chine ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les relations font s'accroître, tout ceci pour le bonheur des populations. Dans la coopération entre nos deux pays, nous avons une base de confiance politique très solide, des projets de coopération pragmatiques, fructueux, et aussi des échanges humains entre nos deux pays dans presque tous les domaines. Je suis ravi de voir un nouveau chapitre ouvert, mais ce n'est pas la fin. C'est plutôt pour un nouveau départ. Depuis la normalisation des relations, il y a 52 ans, avec le Bénin, c'est la première visite d'un navire de santé. Une occasion en or qui a permis des échanges militaires de paix et d'amitié. Un important projet a été concrétisé en novembre 2023 entre les deux pays. Il s'agit du projet de l'opération de la cataracte intitulée « La marche vers la lumière ». Elle a permis la prise en charge des centaines de cas souffrant de cataractes par des techniques pointues. Deix-à-vis de l'opérationiliée.